A défaut de pouvoir jouer sur terre, ils jouent dans les airs. Deux DJs champardonnés sont montés à bord du Montgolfière. Un concert pour le moins original diffusé sur les réseaux sociaux cet après-midi. Une façon de montrer à un public certes virtuel que le confinement n'a pas eu raison du monde de la culture. Leïla Landry et Paul-Antoine Boudet. A 20 mètres au-dessus du sol, ils défient la gravité d'une crise sanitaire qui les empêche de se donner en concert. Un défi technique, un petit événement, quand la plupart sont annulés. Vous avez déjà fait du ballon ? Ça a été une première alors ? Moi ça a été une première, j'ai jamais emmené de violoniste. Mais avant de prendre son envol, il y a plusieurs mois de préparation. A bord de la nacelle, des caméras, des platines, une organisation millimétrée et imaginée par Edouard. Un entrepreneur et moi dans l'événementiel. Le contexte actuel forcément nous a poussé, nous a aussi développé notre créativité pour aller un peu plus loin et réunir une équipe d'environ 15 personnes aujourd'hui pour tenter ce pari. Je suis très excité de ce défi qu'on s'est lancé parce qu'on a vraiment des top personnes autour de nous pour réaliser ça. Et puis il y a un peu de stress. Dès que les brûleurs se mettent en place, le ballon va chauffer à l'intérieur et très vite, c'est-à-dire en 30 secondes de temps. Le ballon qui au départ a une position, on va dire, horizontale au sol, en 30 secondes il va se lever. DJ Mast est troyen et pour lui c'est une première. Ça va faire du bien, oui, sans mauvais jeu de mots, ça va faire du bien un peu de s'aérer. Et voilà, un peu de légèreté pendant un instant, là on va oublier un peu tous les problèmes et puis on va profiter aussi. Voilà, c'est ça parce que d'habitude tous les week-ends pendant nos prestations, les soirées, on profite, on donne du plaisir, on partage du plaisir avec les gens. Voilà, là on va partager un peu de bonne humeur le temps de la prestation. Deux DJs et une violoniste vont bientôt jouer pour les nuages. Depuis le début de la crise sanitaire, les concerts se font rares. Ils sont aussi venus faire passer un message. C'est symbolique en fait, le coup de on peut pas jouer sur terre, on joue dans les airs. Voilà, c'est donner, en plus c'est répandre comme ça la musique. C'est tout ce beau message qu'on passe pour la situation des artistes, la situation de tout le monde en ce moment où on est inquiet. Et voilà, c'est un peu, on donne la musique à qui veut. Au-dessus du vignoble couleur champagne, une heure et demie de musique. Le concert est filmé grâce à un autogir, un petit hélicoptère, pour être diffusé sur Facebook. Le public sera donc virtuel. En tout cas, on a vu des gens, on est passé au-dessus des maisons, on a vu des gens sortir de chez eux quand on a la musique. Donc c'était vraiment génial. On a réussi à partager, c'est ce qu'on voulait. Voilà, incroyable expérience. En attendant de retrouver les salles de spectacle, le monde de la culture se réinvente et trouve des idées dont seuls les artistes ont le secret. Sous-titrage ST' 501